Seigneur, tu sais, quand je m'assieds, tu me sondes et tu me connais, tu sais Seigneur, quand je me lève et tu pénètre ma pensée. Thio, Pasteur Thio, le but est de voir la qualité de converti qu'on a obtenu en faisant d'une certaine manière. On peut rassembler les gens rapidement, mais on ne peut pas garantir leur persévérance dans la foi. Ils peuvent passer deux ans, tout s'écroule, ils peuvent passer cinq ans, tout s'écroule. Quand vous étudiez la manière dont les gens ont quitté le monde et vous mesurez, vous évaluez ce qu'ils sont devenus après. Et vous pouvez choisir quelle méthode utiliser, soit celle qui consiste à rassembler rapidement les gens et à proclamer le nombre ou celle qui consiste à saisir un à un, comme le Frère Jacques nous a enseigné. Tu prends une âme, tu bâtis, tu l'établis, tu lui montres comment on bâtit quelqu'un. Et donc, tu te multiplies. Pendant ce temps, tu travailles dans la vie d'une autre personne pour l'amener à croire et à persévérer. Les disciples que tu as déjà bâtis, à qui tu as montré comment on bâtit, se multiplient aussi. À un certain niveau, ça devient une œuvre qui connaît une croissance exponentielle. On atteindra donc un niveau où mille produisent mille. Au début, c'est un produit, c'est lent. Mais quand ça décolle, quand ça produit des gens qui ne vont pas retourner, après un certain nombre d'années, ils commencent à se multiplier. Cent produisent cent, mille produisent mille. Dix mille produisent dix mille. Est-ce que nous sommes ensemble? Donc, on peut donc atteindre un niveau où dix mille personnes produisent dix mille convertis par mois. Il suffit de décider que chacun va produire un disciple. S'ils sont dix mille, ça fait dix mille disciples. Et les dix mille disciples là, ce n'est pas la foule. C'est ce qu'on traite, comme nous venons de voir, ce que tu as appris en présent d'un grand nombre de témoins. Confie-le à des hommes fidèles. Les hommes fidèles. Pas quelqu'un qui va t'insulter parce que tu lui as demandé de gêner, il t'insulte. Et ça va t'accuser. C'est quelqu'un qui te suit avec loyauté, avec joie. Ça crée la stabilité autour de toi. Le fait même qu'une telle personne te suive devient une bénédiction pour toi-même. Est-ce que nous sommes ensemble? Les disciples, la qualité des disciples peut te créer des problèmes. Ce que tu as accouché, comme ils sont un mélange, c'est eux qui peuvent être des vrais fausseilleurs. Quand ils sont des anges de bénédiction, tu es heureux, tu es béni. Et ton oeuvre se pérennise. Est-ce que nous sommes ensemble? Là où il est là même, avec 70 000 tentations fois un milliard, il ne peut pas retourner. C'est-à-dire que Jésus va revenir pendant que le diable tente encore quelle méthode peut réussir. Et Jésus revient. Et toi même qui écoutes, tu es arrivé, je ne sais à quelle période tu es arrivé. J'ose, évalue, voici, tu as été traité de la même manière. Si tu n'as pas transporté des maladies, des infirmités spirituelles. Vous savez, quand on parle de collège là, même celui qui parle comme je parle là, il est à l'école. Alléluia. Nous sommes comme des chercheurs. Il y a un niveau dans l'école là, dans l'éducation, on appelle les gens les chercheurs. Ils ont déjà fini. Les études sont finies. Donc, tout ce qu'ils font, c'est comment continuer glorieusement. Et chaque chose qu'ils découvrent devient un secret qui appartient à tout le corps. Est-ce que nous sommes ensemble? Donc, quand tu écoutes, écoute avec foi et sois attentif. Sois attentif. Peut-être que tu n'as pas fait des restitutions. Quand quelqu'un te dit qu'il a fait des restitutions, tu comprends donc que toi, tu t'es amusé. Et tu peux commencer même aujourd'hui. Alléluia. Et attends, est-ce qu'on a brisé tes liens? Il faut dire ça, parce que quelqu'un peut dire que l'eau est là. Est-ce qu'on a fait briser ses liens? Gloire à Dieu. Après la répentance, le leader a brisé mes liens avec une équipe de frères. Gloire à Dieu. C'était en 99. Merci. Passer, Thio. Je suis votre frère Thio Quignelman. Thio Quignelman. Je suis né le 30 décembre 1966 à Catiola. Je suis du centre nord de la Côte d'Ivoire. Et je suis le cinquième d'une famille de sept enfants. Je suis très reconnaissant au Seigneur. Qui m'a permis de rencontrer le pasteur Médon Boniface. Et Dieu m'a béni avec cette rencontre. Donc je suis son disciple. Et je suis missionnaire basé à Boaké. Je suis marié à la Seigneur Mariettio. Nous avons un enfant. Et je suis son aide, l'aide du pasteur Médon Boniface à l'école de la connaissance et du service des dieux de la session Côte d'Ivoire. Je suis également secrétaire adjoint de la CMCI Côte d'Ivoire. Et comme j'ai vu plusieurs de nos missionnaires en formation, cela a emmené les leaders Médon Boniface à faire de moi les directeurs des missionnaires nationaux de Côte d'Ivoire. Alors, quand je suis né en ville, mais à l'âge d'aller à l'école primaire, on m'a envoyé au village. Et mon père et ma mère, ils avaient quitté le village parce qu'ils devaient quitter le village, sinon mon père mourait. La sorcellerie l'avait tellement traumatisée. Et il a eu une plaie incurable à cette époque, dont il était obligé de quitter le village et pour venir s'installer à Catiola ville. Donc, il avait tout perdu. Ma mère est restée avec mes frères aînés au village. Et selon leur explication, elle est venue pour rendre visite à mon père qui était malade. Et c'est au cours de ce temps-là que ma maman a pris ma grossesse. Donc, c'était très difficile quand je suis né. Mes parents n'avaient presque rien. Ceux qui sont nés avant moi ont été bien parce que mon père était encore bien. Ceux qui sont nés après moi ont été bien parce qu'après ma naissance, mon père avait commencé à se retrouver. Mais moi, j'ai vécu dans une période très trouble de leur vie. Autre chose, quand je naissais, la famille, c'est la famille Touré. Mais quand je naissais, à l'époque, l'administrateur civil qui faisait les extraits naissants avait demandé que les gens qui s'appelaient Touré, dans notre langue, on les appelle Thio. Donc, on m'a donné le nom de Thio. Mon nom de famille, c'est Thio. Donc, parmi les enfants de ma mère, les aînés sont Touré. Après moi, ils sont Touré. Je suis le seul qu'on appelle Thio. Donc, quand je dois faire mes papiers à l'administrateur, je suis oublié d'aller faire un certificat d'individualité à la justice pour prouver que ce sont mes parents. Mes deux grands frères, non, mes trois grands frères sont allés à l'école. Le premier s'est arrêté au CP1. Le deuxième au CP1. Le troisième, il s'est arrêté au CP1. Et il semble qu'il était très troublant. Donc, mon père n'a pas voulu que je reste avec lui en ville. C'est pourquoi il m'a envoyé au village. Dans un village où, lui, on cherchait déjà à le détruire. Donc, j'ai subi beaucoup de difficultés au village. Mais le Seigneur était avec moi. Il a été très, très bon envers moi. À un moment donné, tous les jeunes, enfin les garçons, quand tu es un garçon, chez mes parents, on doit t'initier au poro. Quand cette initiation, mon temps est arrivé, mes camarades de classe, on les a tous initiés. À mon tour, mon oncle avec lequel je vivais, pourtant on s'entendait bien. Il a dit, lui, ne pouvait pas prendre ses poulets pour les gaspiller sur moi. Que c'est mon père qui devait envoyer les poulets. En tant que mon père, dans sa recherche de guérison, était allé à l'hôpital Baptiste des Ferquais. Et là-bas, on lui avait prêché l'évangile, il avait donné sa vie à Jésus. Donc, lui aussi, il dit, il ne peut pas prendre ses poulets pour aller adorer un fétiche. Donc, je suis resté là, on ne m'a pas initié. Ça me faisait mal. Parce que quand il y a les danses de poro, quand tu n'es pas initié, tu dois rentrer dans la maison, tu dois te cacher. Et au village, ce sont des cases, il n'y a pas de fenêtre. Donc, il y a la fumée, tout ça. Donc, quand on arrivait le lendemain à l'école, mes camarades se moquent de moi que nous ne sommes pas tous des garçons. Il y a des gens qui ont souffert hier nuit. Regarde, tes yeux sont rouges comme ça. Oh, la fumée, tu as fatigué. Donc, je m'étais dit que, mais Seigneur, pourquoi tu ne permets pas qu'on m'initie ? Et dans cette école, il y avait l'église catholique qui venait nous encadrer. Et donc, nous sommes venus, nous sommes restés avec eux. On nous a appris la catéchèse et tout ce qu'il fallait. J'ai été baptisé là-bas, confirmé en 1981. Et puis, il faut dire que je suis allé, j'avais entre 8 et 9 ans au CP1. Et au CE1, on n'a pas eu d'insisteur. Ça jouait encore sur moi. Donc, quand je devais passer à l'entrée en 6e, j'ai passé ça en 2e série. À cette époque, il y avait une série spéciale, 1e série et 2e série. Donc, j'ai passé en 2e série. Il fallait avoir un nombre de points plus élevés pour aller en 6e. Donc, j'ai joué avec 4 points. Et bien entendu, mon âge ne me permettrait pas de reprendre la classe de CM2. Donc, mon père, ayant vu que parmi ses enfants, j'avais quand même fait du progrès. Et il a payé le collège privé pour moi. Et c'est dedans que j'ai évolué. Mais en 4e, non, même en 6e, comme mon père avait payé le collège pour moi, le prêtre catholique qui est venu nous encadrer au collège privé avait demandé qu'on achète un livret à 1600. Donc, je suis allé voir mon père. Je lui ai expliqué cela. Il m'a dit, bon, comme je viens de payer le collège, les fournitures, je n'ai pas d'entrée. Permets-moi, dans le courant de la semaine, si j'ai des ventes, parce qu'on pourrait vendre des poulets, les ananas, les avocats. Il dit, bon, s'il avait une entrée, il allait me donner l'argent. Donc, au prochain cours, avec le prêtre, je lui explique que voilà ce que mon père a dit, que, bon, donc je n'ai pas encore le livré. Il m'a mis dehors. Bon, quand je suis sorti, je me suis dit que ce n'est plus la peine d'aller à l'église, parce que, si pour, on ne peut pas être compatissant envers moi, pour ça, on m'a mis dehors, donc ça ne vaut plus la peine. Donc, je ne suis plus, depuis la sixième, j'ai arrêté d'aller même à l'église catholique. Je suis resté là jusqu'en quatrième. C'est, en classe de quatrième, un jour, mon père m'a appelé, m'a dit, « Vous, mes enfants, si c'est le fétiche que j'adorais, vous serez tous des adorateurs d'office de ce fétiche. Mais comme c'est Jésus que j'adore, vous ne voulez pas me suivre. » Ça m'a marqué. Le dimanche qui a suivi, j'ai suivi mon père à l'église. Et arrivé là-bas, il m'a présenté au pasteur de l'église, qui était tout heureux de savoir au moins qu'un des enfants de mon père le suit maintenant. Donc, il m'a prêché l'évangile, j'ai donné ma vie à Jésus, et il m'a donné ma première Bible, j'ai commencé à lire la Bible, mais je n'avais pas fait de répentance. Donc, j'ai commencé à vivre cette vie-là, et j'ai évolué dedans jusqu'en 1996. Donc, de 1984, j'ai évolué dans cette vie-là comme ça. Je me disais chrétien, j'aimais la vérité, j'étais engagé. Mais j'avais une difficulté, j'avais le péché, la masturbation me fatiguait. Le vol, certaines choses, je m'étais séparé de ça facilement, il n'y avait pas de problème, mais la masturbation. Je me rappelle qu'à un moment donné, je partais voir mon pasteur, je lui ai dit que, pasteur, où tu me vois là-là, je me masturbe. Il m'a dit, prends un jeûne de trois jours. Je jeûne pendant trois jours. Pendant les trois jours, je ne me masturbais pas. Mais le jour que je vais rompre le jeûne, c'est comme s'il fallait rattraper tous les autres jours. J'étais dans cette vie. Et je lisais la Bible, je savais que si je meurs, j'étais conscient de cette réalité. Donc, je suis resté. Après, j'ai changé de dénomination. Là-bas, j'étais dans l'équipe de délivrance. Mais avec ça, la masturbation n'était pas tous les jours. Je pouvais faire trois mois, même parfois six mois sans me masturber. Mais un jour, je vais tomber dedans. Quand je tombe dans la masturbation, je deviens misérable. Parfois même, pour aller à la prière, j'ai des difficultés. Et parce que je suis tombé dans la masturbation, je me voyais tout sale. C'était honteux pour moi. Donc, j'ai lutté comme ça. Jusqu'à ce que, en 1996, c'était en mai, je ne me rappelle pas de la date exactement, mais je travaillais dans une société de gardiennage à Boaké. Et on m'avait donné mes congés annuels. Donc, je suis venu passer les congés annuels à Yopougon. Et je connaissais l'ancien Kobe Lori parce qu'on s'était rencontrés dans la dénomination. Donc, quand je suis arrivé à Abidjan, je l'avais appelé pour le saluer. Et il m'a dit, viens me voir. Je suis allé à son bureau. C'était au 21e étage, il a tout dé. C'est ce jour-là qu'il m'a parlé du pasteur Mene Boniface. Il m'a dit qu'il a rencontré un homme, un pasteur, qu'il fait, en tout cas, ce qu'il m'avait expliqué là, la formation des disciples. Effectivement, on parlait de la formation des disciples, mais on ne le suivait pas, on ne voyait pas là où il voulait en venir. Nous étions dans nos dénominations. Il dit, j'ai rencontré un pasteur. Il parlait tellement avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de joie. Je lui ai dit, toi encore, un pasteur. Parce que je l'avais déjà suivi dans d'autres de nos nations et ça n'a pas abouti. Il m'a dit, non, cette fois-ci, ce n'est pas la même chose. Il fallait le rencontrer. Je ne voulais pas le rencontrer. Il m'a supplié même d'aller le rencontrer. Donc, ils habitaient à cette époque à Marcory et comme je connaissais le quartier Marcory, il m'a indiqué là où je pouvais les trouver. Donc, je suis allé moi-même et ce jour-là, j'ai toqué. c'est la Sère Colette qui est venue m'ouvrir la porte. Je lui ai dit que je venais voir le pasteur et elle est allée à appeler le pasteur. Elle m'a donné un soin, elle m'a proposé l'eau, tout ça, et elle a appelé le pasteur. Quand le pasteur est venu, nous avons commencé à échanger. Pendant que nous étions en train d'échanger, j'ai entendu clairement le Saint-Esprit qui m'a dit « Suis-le ». Comme je vous ai dit, à part la masturbation qui me fatiguait, j'étais sérieux, je, vraiment, j'étais sérieux. Donc, après cet entretien avec lui, je savais qu'il devait le suivre. Donc, je suis reparti pour dire à l'ancien Kobe que vraiment, là où tu m'as envoyé, j'ai rencontré le pasteur, vraiment, c'est bon. Jésus-Christ. Il m'a dit « Alors, tu dois te répentir comme je t'ai dit. » Je lui ai dit « Il n'y a pas de problème. » Donc, il s'est allé acheter moi-même mon cahier, j'ai fait mon cahier de répentance, tout ça. Il est venu lui-même me conduire à la répentance dans son bureau au 21ème étage et j'étais heureux. Et il dit « Le baptême, je n'ai pas de question. Tu sais là où je suis quitté. » je me suis fait baptiser donc le baptême, il a écrit qu'on doit être baptisé une seule fois. Au fait, il connaissait mon radicalisme, il savait. Donc, il m'a laissé après ma répentance, c'était dans la même semaine-là, comme je devais repartir à Boaké, mais quand j'étendais déjà vers la fin, donc j'ai fait la répentance et puis il y avait l'enseignement le mercredi. Je suis allé le mercredi à l'enseignement et c'est le pasteur qui a enseigné. Il a enseigné sur la méditation biblique. Comment ? Frère, nous on savait que dans la délimination on te dit tu ouvres la Bible, tu tombes sur un verset, tu fais comme ça, on faisait comme ça donc pour nous on méditait. Mais ce jour-là, l'enseignement que j'avais reçu sur la méditation biblique m'avait laissé comprendre que j'étais loin de la vérité. Quand on a fini l'enseignement, je me suis dit que moi là, vraiment, il faut que je reste ici pour être bien enseigné. Jésus-Christ. Et quand on a fini, l'enseignement m'a envoyé vers les livres, il m'a montré les livres et il m'a conseillé de prendre le chemin des disciples et la vraie répentance. Donc j'ai acheté les deux livres. Mon argent même ne suivait pas, il m'a complété comme il voulait que j'ai les deux livres puisque ils devaient rentrer. et donc j'ai pris les deux livres. Je suis rentré à Boaké avec. J'ai lu les deux livres, frère. La vraie répentance, quand j'ai lu la vraie répentance, non. Je me suis rendu compte que tout ce qu'on faisait dans les dénominations n'était vraiment, c'était la paix préférée. Quand j'étais au collège, j'avais volé un livre. J'étais déjà croyant, mais les camarades de classe volaient les livres à l'école et personne ne disait. C'est comme si on fermait les yeux dessus. Donc un jour, je me suis levé comme ça, je suis allé prendre un roman aussi. J'ai gardé sur moi, je n'ai jamais lu, je ne connaissais même pas le titre. Juste parce que, mais les livres étaient avec moi. je venais de me répentir. On m'a parlé de la récession. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je prends le livre, je regarde, donc je dois aller à l'école. Et si on m'attrape là-bas, je dois aller en prison. Comment? Donc je suis resté là comme ça. Un jour, je me suis dit non. Quand je voyais le livre, la joie finissait. Même si je suis en joie, dès que mes yeux tombent sur le livre, ma joie finissait. Donc pour être en joie, je me suis décidé que je vais aller donner le livre. Donc j'ai prié pour moi-même. En tout cas, j'avais beaucoup prié parce qu'ils savaient que ça là, je pourrais finir en prison. Donc je suis allé à l'école et dès que je suis arrivé chez les éducateurs, j'ai salué quand ils m'ont vu. Parce que comme j'étais un élève sérieux à l'école là-bas, ils me connaissaient bien. donc quand ils m'ont vu, ils m'ont dit, « Mais toi, tu es où ? On te cherche partout. » Or, j'avais perdu ma carte d'identité avec ma carte de mé ici, tous mes documents étaient dedans. Donc comme il y avait l'adresse de l'école, ils étaient allés déposer, ceux qui avaient ramassé avaient déposé ça à l'école. Donc ils ont cherché à me joindre. Il n'y avait pas maintenant comme les cellulaires là. Donc ils n'ont pas pu me joindre. Donc quand ils m'ont vu, ils pensaient que je venais retirer mes pièces. Donc je suis resté là. Il dit, « Mais tu n'as pas perdu tes pièces ? » J'ai dit, « Si. » « Mais voici ça, c'est ici, ils ont déposé ici. Ça fait combien de temps on te cherche ou on ne te trouve pas ? Prends tes pièces. » J'ai pris les pièces, mais j'ai dit à l'éducateur, « Ce n'est pas pour ça que je suis venu. » Il était venu parce que j'avais volé un livre en salle 10. C'est ça, il se venait rendre. Il dit, « Dépose ça sur la table. » J'ai déposé le livre. Est-ce qu'il s'est occupé du livre là-même ? Et on a continué de parler de mes pièces, tout ça. Bon, frère, comme il avait déjà pris le livre, j'ai simplement demandé à partir. Donc quand je suis sorti, au fur et à mesure que je marchais, je regardais derrière. Je me suis dit que peut-être que il va se réveiller maintenant pour savoir que voilà un voleur qui vient de nous échapper. Et je suis parti. Je n'ai pas été poursuivi. Et depuis ce jour, j'ai fait cette restitution. C'était vraiment... J'ai été soulagé. J'ai été réjoui. Il n'y avait rien qui m'accusait. À cette époque, il y avait les week-ends d'enseignement à Abidjan. Donc, l'ancien Kobe étant mon frère disciple, quand il y avait les enseignements, il m'invitait. Je venais au week-end d'enseignement. Je viens, j'assiste et puis je rentrais. Donc, quand on finit le week-end d'enseignement, le passé me l'a enseigné. Quand on finit le week-end d'enseignement, vous finissez les dimanches, soit vers 14h ou bien 15h, c'est là que le mon frère des disciples va commencer, lui, son enseignement. Donc, d'abord, on va rendre visite. Tu as son sac et dans son sac, il y avait tous ses cahiers. Cahiers de méditation, cahiers de prière, cahiers d'enseignement. En tout cas, si tu portes le sac de mon frère des disciples pendant un jour, tu sais que tu as fait du travail. et on tourne et quand on arrive à la maison, il va commencer maintenant à m'enseigner. Et à 22h, je partais à Diamé prendre mon cas pour arriver à 4h du matin. Je me lavais et puis je reprenais le service. C'est comme ça que j'ai fait. Donc, de juin jusqu'en septembre, et il y a eu la convention au Nigeria sur l'île du serpent. C'est là-bas que le frère Zach a enseigné l'agressivité spirituelle. Donc, nous sommes allés à cette convention. C'était la première fois de voir le frère Zach. À vrai dire, quand il est venu à enseigner, je ne savais pas qui était le prédicateur, qui était l'interprète. parce que tu vois l'autre par l'autre par l'autre par l'autre, tu ne sais pas qui est qui. On parle en français et puis on entend. Vraiment, c'était difficile pour moi. Mais, c'est après cet enseignement sur l'agressivité spirituelle que j'avais décidé moi aussi d'être agressif. Et le frère Zach avait dit, les opérations de sauvetail sont agressives. les opérations de sauvetail sont agressives. Et ça sonnait dans mon esprit. C'est quand la convention est, est-ce que c'était fini ? Nous, on avait traversé, puisque c'était sur une île, on a traversé l'île pour venir prendre notre car. C'est après là, le frère Zach nous a trouvés là et le frère nous avait présenté que voici le frère Zach. C'est là que j'avais su faire la différence, lui et l'interprète. mais j'avais pris des engagements clairs. Donc, quand je suis arrivé, nous sommes revenus en Côte d'Ivoire, j'ai dit, je veux le baptême maintenant. C'est ça qui m'a permis de dire, je veux le baptême maintenant. Et nous sommes allés à la forêt du Banco, c'est là-bas où on baptisait. Le jour que nous sommes arrivés, on était trois qu'on devait nous baptiser. il y avait l'ancien Ueto et une autre soeur que je ne connais pas parce qu'elle a désisté ce jour-là et moi. Quand nous sommes arrivés, il venait de pleuvoir. Quand tu vois l'eau de la forêt du Banco, c'était sale. Tu vois même les déchets passer. On a prié. Je pensais que le passé allait annuler. Il n'a pas annulé. le baptême. La soeur quand elle a vu les eaux, elle a décidé qu'elle ne va pas se faire baptiser. Donc comment je voulais le baptême? Donc j'étais le premier à descendre dans les eaux avec lui. Il m'a baptisé. Après, il a baptisé l'ancien Ueto et puis nous sommes répartis avec la soeur. Elle ne s'est pas fait baptiser. Mais comme je voulais le baptême, je me suis fait baptiser. Et je suis rentré à Boaké pour mener ma vie et on m'avait enseigné comment prêcher l'évangile, comment faire. Mais en tant, les livres que j'avais lus, j'avais commencé les mêmes livres à les donner aux gens qui étaient, qu'on était dans la dénommation ensemble. Et j'ai donné le livre La vraie répentance à la soeur Marie Thio. Nous étions dans la dénommation ensemble. elle a lu le livre et elle avait pris soin de couvrir le livre bien et venait me remettre le livre. Mais elle m'a dit qu'elle n'a rien compris, qu'il n'y a rien de bon dans le livre. Elle n'a rien compris. Je lui ai dit « S'il te plaît, tu gardes le livre. Mais avant de lire, tu dis « Seigneur, tu fais une prière, tu dis « Seigneur, l'esprit qui reposait sur l'auteur de ce livre l'a fait reposer le même esprit sur moi pour que je comprenne ce qu'il l'a dit dans le livre. » Et effectivement, elle a accepté et elle est reparti avec le livre. Et quand moi, parce que j'avais d'autres livres, quand j'avais lu les deux livres, quand j'avais vu que c'était bon, je suis allé prendre 45 000. En 1996, je suis venu, enfin, j'avais plus d'argent que même ça. J'ai pris assez d'argent quand je suis venu, tous les titres qui étaient là, tous les titres, j'ai pris tous les titres du Frésac ce jour-là. Ça faisait 45 000. Acclamation à Jésus-Christ. Donc je lisais ces livres, je faisais vraiment Dieu m'a beaucoup aidé à travers la lecture des livres. Et un jour, nous sommes venus à un week-end d'enseignement, c'était à Marcory. Ce jour-là, le passage en s'est insu le corps de la vérité. et il avait expliqué qu'il y a des poches secrètes. C'est-à-dire que quelqu'un est là, il a des vérités qu'il lui-même cache dans des poches secrètes dans son cœur et ne veut pas que les gens connaissent. j'avais une vérité dans mon cœur que j'avais cachée. Au fait, en 1993, j'avais été victime d'un accident de fusil. quelqu'un avait tiré sur moi et l'hôpital n'avait pas pu faire l'opération parce qu'il disait que c'était risqué. Donc, on m'avait conseillé d'aller voir les féticheurs qui pouvaient m'aider. J'ai résisté jusqu'à ce que j'ai rencontré un commandant de brigade de la gendarmerie. C'est lui qui m'a dit que la balle que tu as là, si tu ne fais pas enlever les féticheurs, tu vas voir après. Bon, c'était un homme de l'armée. Lui, c'est son travail. Donc, je me suis dit qu'il fallait obéir. Donc, je suis allé voir ces sorciers-là. J'étais déjà un croyant. Mais ce passage m'a coûté cher. C'est là-bas que les démons m'ont possédé. Je suis venu, j'en ai souffert. Donc, quand j'avais rencontré le pasteur menier, je lui avais dit que j'avais eu l'accident, je porte une balle, tout ça. Mais cette partie-là où j'étais allé chez les féticheurs-là, je ne lui avais pas dit. Et personne ne connaissait dans l'église. Donc, ce jour-là, pendant qu'il enseignait, je savais que je devais dire ça aux frères, que j'ai été faux. Les frères savent que je porte une balle. Mais, je ne leur ai jamais dit que j'avais été chez les féticheurs. Donc, pendant qu'il enseignait, j'attendais seulement qu'il donne une occasion. Et, et comme Dieu voulait vraiment m'aider ce jour-là, quand il a fini, il s'est arrêté un moment et dit, qui a quelque chose à dire ? Frères, j'ai bondi sur l'occasion. Je suis allé devant les frères. Je leur ai confessé que vous me voyaient là-là. Je ne vous ai pas dit la vérité. C'est vrai que je vous ai dit que j'ai été blessé par balle. Mais après ça, il s'est allé chez les féticheurs. Je connaissais Dieu. J'étais en crise. Voilà mon péché que j'ai commis. Frères, quand j'ai fini de confesser ça devant les frères, j'ai été rempli du Saint-Esprit d'une manière exceptionnelle. Jésus-Christ. À partir de là, je me suis dit, mais on fait quoi sur la terre ? Il faut que Jésus vienne. Quand je marquais dans les rues là, j'étais enflammé. Enflammé. Je voulais que Jésus vienne. je peux passer toute la journée sans péché au vrai sens du mot vrai. Donc, j'étais convaincu que Jésus délivre du péché. Donc, quand je prêchais sur le péché, j'étais violent. Je savais que Jésus pouvait délivrer quelque chose. Et, comme je l'ai dit, j'ai commencé à avoir des disciples et on a commencé à se rassembler et à prier. mais, j'étais toujours dans la dénomination. Jusqu'en octobre, le 14 octobre 1996. Je me rappelle de cette date-là. Parce que, quand nous sommes arrivés du Nigeria, avec l'enseignement sur la gré, la gré, la gré spirituelle, j'ai décidé de changer la communauté. L'église était là. J'ai dit, il faut qu'eux aussi se répandent. Que le frère Zak a dit, les opérations de sauvetage sont agressives. Donc, je suis passé à l'action. J'ai dit aux dirigeants, il faut que vous vous répentiez. J'ai prêché. Quand je prêchais, eux-mêmes, ils savaient que le jour qu'on me programmait, eux-mêmes, ils ont vu que quelque chose avait changé à moi. Et puis, il y a un autre dirigeant qui a dit, bon, comme tu parles comme ça, il faut que je convoque les frères pour que tu leur enseignes qu'est-ce que la répentance. Nous n'étions pas nombreux, mais on était trois responsables qui marchaient ensemble et on s'était promis fidélité. On ne devait rien faire, nous trois, personne ne devait faire quelque chose sans l'autre. Donc, ce jour-là, le dimanche 14 octobre 1996, il a convoqué les frères et nous sommes allés à cette réunion. J'ai posé la répentance comme je pouvais avec zèle. Quand j'ai fini, voilà les frères qui s'élèvent, chacun s'élève pour parler et on me pose des questions ici, qui n'ont rien à voir avec ce que moi j'ai dit. Un s'élève, il dit, bon, si tu veux qu'on se répente, il faut que tu partes à Bidjan voir le grand responsable, tu lui dis, s'il est d'accord qu'on se répente, comme ça, nous tous on va venir se répentir. Je prends la parole pour lui expliquer que la répentance est individuelle. Il faut. Bon. Après, quand j'ai vu tout ce harcèlement que les frères avaient contre moi, je me suis tourné vers notre responsable premier. Je lui ai dit, bon, attends, de toute façon qu'on me parle, on dirait qu'ils étaient au courant de cette affaire-là avant. Parce que, ce que moi, j'ai exposé mon exposé et les questions ne sont pas, ce n'est pas la même chose. C'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Dis-moi la vérité. C'est là, il s'est élevé, il dit, bon, vraiment, c'est vrai, on s'était promis une fidélité, mais l'autre fois, quand tu es passé à la maison, on m'est posé sur la répentance que tu voulais que les frères se répentent. Donc, j'ai convoqué les frères et je leur ai parlé. et je leur ai posé la question. Donc, tu as parlé au frère avant moi et il dit oui. Et je lui ai dit, mais pourquoi tu m'as fait parler alors? Tu n'es pas sérieux. À partir d'aujourd'hui, tu ne verras plus mes pieds ici. C'est enseignant, j'ai ramassé mes choses. Je suis sorti de cette communauté jusqu'à aujourd'hui. acclamons Jésus-Christ. Donc, le 15 octobre 1996, j'ai commencé à prêcher, à chercher à ce qu'il y a aussi les disciples. En temps, j'avais pris un jeûne de 30 jours par ciel suppliant que ce que j'ai vu à Abidjan se produise à l'intérieur. Je ne voulais pas que la vérité, tout ce que j'avais découvert à Abidjan reste seulement à Abidjan. Comme il n'y avait pas encore les églises à l'intérieur, je me suis dit qu'il faut que ce que moi j'ai écouté ici, j'ai pris un jeûne par ciel de 30 jours suppliant Dieu. Il faut que la vérité que j'ai entendue ici, que ça atteigne l'intérieur, que ça arrive là-bas, que Boaké soit gagné. Donc, je priais vraiment comme ça et Dieu m'a béni. J'ai commencé à avoir des disciples et jusqu'à 1998, j'avais déjà des disciples, on pouvait même implanter l'assemblée. Même, on faisait des disciples d'alors, comme je l'ai dit, ce n'est pas le passé qui était mon premier disciple, donc mon premier disciple m'avait dit d'avoir une maison qui répondait à certains critères pour qu'on puisse implanter l'assemblée. Donc, ça a duré comme ça. Un jour, le pasteur Mene m'a rencontré, c'était à Kumasi. Il m'a dit, mais Thio, qu'est-ce qui fait que l'implantation de l'assemblée de Boaké dure? Je lui ai expliqué que ma maison là, il n'y a pas de toilette dedans. Les toilettes sont dehors, c'est les cours communes. Vraiment, il m'a dit, mais où est le problème? Qu'ailleurs même, les toilettes, c'est des troncs d'arbres, c'est-à-dire qu'on creuse le trou, on met un tronc d'arbres, quand tu es positionné, tu vois tout. Pour toi-même, où est le problème? Et c'est là qu'il a fixé le jour de l'implantation de l'assemblée de Boaké. Et le 26 avril 1998, nous avons implanté, il est parti implanter la première assemblée de Boaké. Mais là encore, Dieu a fait un miracle. Comme j'étais célibataire, j'avais demandé à la sœur Marie Thio qui était dans son église, je lui ai demandé de venir préparer pour le passeur Meunier et les frères qui étaient là. Donc, elle avait accepté, elle est venue préparer pour eux. Donc, le jour, le dimanche, ils sont arrivés vendredi, elle a préparé, on l'a mangé, il y a eu l'entretien, et le samedi, il y a eu l'enseignement, j'avais même invité les frères de la dénomination où j'étais quitté et plusieurs étaient là, plusieurs avaient répondu à l'invitation et donc le dimanche matin, moi je ne savais pas comment on implantait les assemblées, je n'avais pas participé à une assemblée, une implantation d'assemblées puisque je n'étais pas à Bigan. Donc, le dimanche matin, le passeur Meunier a demandé avant l'implantation, tous ceux qui sont de l'assemblée de Boaké, tenez-vous debout. Bon, moi j'avais donné d'eau, c'est après, on m'a dit que la sœur Marie Thio était debout. acclamante et danse. Merci. Donc, on a implanté l'assemblée, donc après l'implantation, c'est là qu'elle m'informe qu'elle est là, finie de l'autre côté, elle reste avec moi et j'étais heureux mais je n'avais pas encore de projet. je veux dire, je n'avais pas encore de projet sur elle et quand nous avons voulu implanter une autre assemblée dans un autre quartier, je vais très bien, c'est là qu'il y a eu beaucoup de difficultés. on a cherché la maison, il y avait un disciple là-bas, on avait les âmes là-bas, le pasteur Médard était là-bas, c'est lui-même qui avait conquis ce quartier et on devait implanter. Donc, c'était encore une cour commune, lui-même, il était dans, sa maison était vraiment petite et on ne pouvait pas implanter là-bas. Donc, on a cherché les maisons, ils se sont promenés, ils ont bataillé dur. On n'avait pas trouvé de maison. Donc, quand le pasteur Médard était venu à Abidjan pour un week-end d'enseignement, le pasteur a demandé qu'il faut qu'on implante cette assemblée là. Donc, le jour de l'implantation était fixé, on s'était dit que jusqu'à cette date on allait trouver la maison adéquate pour faire l'implantation. Jusqu'à ce que le pasteur Médard arrive le vendredi, on n'avait pas trouvé de maison. Donc, moi-même, je suis allé demander pardon aux voisins de notre frère et dire, bon, on va implanter une assemblée ici, ça sera dimanche, matin, on va faire du bruit, mais ça ne va pas durer. Après ça, vraiment, mais permettez-nous, donc les voisins m'avaient donné leur accord, tout ça. Donc, on est venus, on a, quand le pasteur Médard est arrivé, on a prié ce soir-là, et puis, avant de nous séparer, il m'a dit, bon, Fréthio, tu as fait comment il n'y a pas eu de maison? Sa question m'avait troublé. Donc, quand il est rentré, j'ai supplié le Seigneur de nous donner une maison. Ce jour-là, j'avais prié avait plus de zèle que les autres fois. Et la nuit, j'ai eu un songe. Je me suis trouvé au centre-ville de Boaké. Là, il y avait un immeuble de plusieurs étages. et c'est comme si on devait compétir avec quelqu'un que je ne voyais pas. Mais on devait monter les escaliers et celui qui allait arriver au sommet, c'est lui qui devait être le vainqueur. Donc, à un moment donné, il y a eu le signal, ils ont donné le signal, pam! Donc, j'ai pris les escaliers courants. Lui aussi, je ne voyais pas la personne, vraiment, je ne sais pas c'est qui. Donc, on courait chacun de son côté, pop, 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 j'étais tellement en vitesse à un moment donné, nous nous sommes rencontrés. Je n'ai pas vu la personne. Seulement, j'ai entendu pam! Le feu est sorti dans mes yeux. C'est-à-dire que le choc était tellement violent. Et puis, quelque chose a quitté dans sa main, la main de l'autre. Un sachet a quitté un plastique contenant un liquide. C'est tombé, ça s'est cassé. C'était rouge. Je pense que ça devait être le sang. Donc, quand ça jaillit comme ça, il m'a dit, tu m'as fait ça, tu vas voir. Donc, pendant qu'il partait, j'ai escaladé ce sang-là. et puis, je suis partout au sommet. Je suis arrivé là-bas, le premier. Acclamation. Acclamation. Jésus-Christ. Donc, c'était tellement fort que le matin, je suis allé dire au pasteur que voilà le son que j'ai fait. Il m'a dit, tu as lutté contre le prince de Boaké, mais tu as été vainqueur. J'étais content. Jésus-Christ. Alléluia. J'étais content. Donc, je suis sorti et je suis allé payer une chaise, acheter plutôt une chaise et une table pour envoyer chez le frère en question. Donc, j'étais encore sur la mobilette. J'ai trouvé le frère au bord de la route. Donc, je devais aller chez lui pour déposer en vue de l'implantation. Quand il m'a vu, il était tout heureux. Je ne savais pas pourquoi. Quand il m'a vu, il dit, pasteur, Dieu vient de nous donner une maison ce matin-là. Jésus-Christ. Il y avait une villa à côté de deux frères. Le frère m'explique qu'il a défilé. Il est parti là-bas. On lui a dit qu'il s'est occupé. Lui-même, il est dans le quartier. Il ne voit pas de lumière et rien là-bas. Il sait que la maison est vide. Mais quand il va, on lui dit qu'il s'est occupé. qu'il l'occupe, personne ne sort de là-bas. Mais on lui dit qu'il s'est occupé. Donc, il m'expliquait que c'est ce matin quand j'ai fait le son ce même matin-là, que les gens eux-mêmes sont allés le chercher pour lui dire que la maison que tu voulais là, elle est libre. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Donc, il avait nettoyé la maison et nous avons installé la chaise et la table dans la maison et je suis revenu tout heureux dire au pasteur que vraiment, c'est bon, c'est bon. On a trouvé la maison ce matin même. Et c'est là qu'on a fait cette implantation-là. Et Dieu nous avait bénis. Maintenant, il fallait que je me marie. Quand j'étais en troisième, j'étais avec les parents à Catiola. Donc, après l'obtention de BPC, on m'a orienté à Boaké. Donc, le jour que j'allais prendre mes résultats, c'est ma mère que j'avais trouvé dans la cour. Elle était en train d'épiler. Quand je l'ai trouvé, je lui ai dit qu'on vient de m'orienter à Boaké. Elle a arrêté d'épiler. Elle m'a dit « Mon fils, écoutez très bien. J'ai dit à ma mère qu'on m'a orienté. Un élève de seconde, on l'oriente. Ma mère dit « Mon fils, je vais te faire une doréance. Quand tu voudras te marier, prends une femme de chez nous. tu sais que je ne comprends pas les doulas, je ne comprends pas le français. C'est la seule langue que je comprends. Prend une femme de chez nous pour que je puisse communiquer avec elle. » Je lui ai dit « J'ai compris. » Mais je ne savais pas que c'était un engagement aussi sérieux que je venais de prendre. Donc, le moment étant venu, je dois me marier, je cherche cette femme de chez nous là dans l'église. il n'y en avait pas. Je cherche et beaucoup de frères, en l'occurrence le passé, mesdames, ils disaient que non, ta femme c'est la sœur Marie-Thieu. Bon, est-ce que j'écoutais même ? Puisque Marie-Thieu, elle est agnie, elle n'aime pas ta banane. Donc, il ne fallait pas. Et puis, un jour, je causais avec une de mes tantes, elle m'a dit vous mes frères là, si un d'entre vous marie une femme agnie, on va couper gnom. Ça veut dire que c'est la séparation totale. Donc, elle a expliqué beaucoup de choses. Donc, tout ça dans ma tête, je ne voulais pas. Jusqu'à ce que j'avais mes critères des choix, tout ça, j'avais fait mes critères. en ce moment-là, vraiment, l'enseignement était pointueux, bien, bien sur le mariage. Mais quand j'ai cherché jusqu'à j'étais fatigué, un jour, moi-même, je me suis levé, j'ai déchiré la page là. J'ai déchiré cette page où j'avais écrit mes critères des choix. Au vrai sens, il ne faut pas en songe, vrai, vrai, j'ai déchiré comme ça. Acclamation. Acclamation. Et j'ai dit à Dieu, donne-moi la femme que toi-même tu veux. J'abandonne toutes mes considérations. Je reviens entièrement et totalement à toi. Ce que Dieu va faire, il m'a dit, tu te maries le 13 novembre. Nous étions en 1999. Le Seigneur m'a dit, tu te maries le 13 novembre. J'étais en train de méditer, j'ai déposé le bic. Je me suis levé, il y avait un calendrier sur le mur. Je suis allé voir le 13 novembre, c'était un samedi. Moi-même, j'ai tremblé. Donc, quand je suis sorti de là, je disais à mes camarades qui me taquinaient, mais depuis, tu vas te marier quand ? J'ai dit, il me marie le 13 novembre. Sérieux ? Mais tu n'as pas de fiancée. C'est comment ? Pendant ces temps avec certains frères comme l'ancien désiré, l'ancien gaulé, Jean-Baptiste était déjà fiancé. Donc, c'est eux qu'on attendait leur mariage. En J.A., je suis venu pour le mariage de Kuao, le couple Kuao qui partait à Saint-Pédrodon et lui s'est marié. Pour ceux qui connaissent Kuma-si, j'étais assis en bas là, je venais d'arriver de Boaké, j'étais là assis. Et puis, le pasteur Kuao est arrivé dans sa veste. Et puis, le pasteur m'a dit, il est descendu. quand il est descendu, il dit, où est J.B.? C'est J.B. qui devait faire son best man. Donc, il dit, il n'est pas encore arrivé. Il dit, bon, et la voiture? Il dit, non, la voiture est là. Il dit, va monter. Thio, monte avec lui. C'est comme ça que je suis monté avec lui. Qu'est-ce qu'on fait? Je ne le savais pas. Donc, je me suis trouvé et on m'a nommé best man. Mais pendant que nous allions à la mairie, le pasteur Kuao m'a dit ceci, que le pasteur Méni est un prophète. Que le pasteur Méni là, il dit, oui, il dit, c'est un prophète. Comme il a dit de monter avec moi, ça veut dire qu'après moi, c'est toi qui t'es mariée. Jésus-Christ. Bon, je n'étais pas fiancé. Donc, je pense que c'est après ça, c'est ça qui m'avait permis de déchirer mes critères de choix parce que, comme il a dit que le pasteur Méni était un prophète, ça m'avait effrayé. Il me suis dit, il ne faut pas que... Et c'est là que, après eux, je suis rentré et puis les choses étaient claires. je devais me marier avec la soeur Marie. Donc, je suis venu pour dire à mon frère des disciples et puis dire aussi au pasteur Méni. Donc, quand je suis venu, j'avais informé mon frère des disciples et puis, j'ai trouvé le pasteur Méni, je crois, il était chez le frère Marc-Alain à Cocody. Il avait pris une retraite là-bas à la soeur Colette. dont je suis allé lui dire, comme lui aussi, il voulait que je me marie. Donc, comme je durais là, je ne lui disais rien. Donc, il voulait vraiment que je me marie. donc, je suis allé à cette retraite-là, je lui ai dit, ah, voilà ce que le Seigneur m'a dit, je vais, c'est la soeur Marie Thio. Il est resté tranquille. Jusqu'à après-midi, si je ne savais pas ce que tu voulais, j'allais dire non. Et il s'est levé, il est allé appeler la soeur Colette. Quand elle est arrivée, elle dit que le pasteur, le frère Thio dit, il va marier la fille de Boaké là. Elle dit, c'est lui qui n'avait pas Dieu pour voir. Jésus. Le pasteur lui demande, toi tu avais vu ça quand? Elle dit, depuis le premier jour que j'ai mis un pied à Boaké, Dieu m'avait dit que c'est sa femme, mais on ne pouvait pas lui dire. Acclamation. Donc, j'avais la confirmation que Dieu est dedans. Et les choses sont allées rapidement. nous sommes passés à la dot, tout ça s'est bien passé. Maintenant, quand on finissait la dot, il restait un mois. Le temps de finir certaines choses, il restait moins d'un mois. Donc, comme je travaillais, j'étais comptable à la CFAO de Boaké. Donc, j'ai voulu rejeter la date du 13 pour que j'ai le temps de lancer les cartes d'invitation, tout ça. Pour que les gens se préparent pour nous envoyaient les cadeaux comme on a l'habitude de voir. Donc, j'ai appelé, mais Dieu m'avait conduit, j'ai appelé le pasteur pour lui dire, quand je lui ai dit, frère, il s'est fâché contre moi. Il m'a réprimandé. C'est quel genre de mariage tu veux faire ? C'est quoi la carte d'invitation ? Moi-même, je suis rentré à la maison de cousu. J'ai appelé la Sainte Marie, je l'avais même trouvé à la maison, elle nous faisait manger. Je lui ai dit, j'ai appelé le pasteur Méni, voilà comment il a parlé. Elle aussi, elle me dit, et puis j'avais ajouté, mais les autres là, ils ont rejeté leur mariage. et les autres là, ils ont déjà rejeté deux fois leur mariage. C'est pour moi qu'elle veut rejeté là. La Sainte Marie m'a dit, mais si les autres ont rejeté, ils n'ont rien dit. Maintenant, toi, tu veux rejeté, on dit non. Faisons comme il a dit là. C'est ce qui va se faire là, c'est ça qui va se faire. Acclamation. Donc, c'est là qu'on a commencé rapidement. On court ici, et on court là et Dieu nous a vraiment bénis. Alléluia. Dieu nous avait bénis au mariage. Pourquoi? Parce que quand mes parents ont appris, on avait fait toutes les civilités au niveau de la famille, bon, ils ont accepté la Sainte Marie marguée eux-mêmes. Donc, comme c'était le jour de mariage, ils se sont préparés conséquemment avec la sorcellerie. Oui, ils sont venus préparer. Donc, on rentre dans la salle du mariage. Là, on devait faire la bénédiction après la mairie. Ils sont là. Frère, le pasteur mener à prêcher un de ses messages est long. Le message a tellement duré qu'ils se sont levés eux-mêmes, ils sont sortis de la salle. à dire, ils se sont fâchés. C'est quel message qu'ils ne finissent pas depuis? Tout ça, c'est plus tard qu'on a vu que vraiment, ils s'étaient préparés pour venir. Donc, le mariage est fini. et quand le photographe a envoyé les photos, tout ce qu'ils avaient, il a déposé ça chez eux là-bas, comme on connaissait, ils connaissaient la famille. Ils ont ramassé toutes les photos. Chacun pouvait se servir. Bon, quand nous sommes arrivés, Dieu nous avait béni, on ne s'est pas plein, on l'a laissé comme ça. Le mariage s'était très bien passé. Effectivement, le mariage s'est passé le 13 novembre 1999. Comme Dieu avait prévu. Le 13 novembre, ça s'est passé effectivement. Dieu a tout mis à l'oeuvre. Alléluia. Quand Dieu a parlé, vraiment, croit. suit les instructions du Seigneur. Quelques temps après, ça va faire trois mois ou quatre mois, la Sœur Marie est tombée malade. Elle avait le palu et puis, une Sœur qui nous aidait est venue et dit, bon, il y a les feuilles là, elle va écraser pour lui donner, elle va boire les feuilles contre le palu. dont elle a dit qu'elle s'en va cracher. Mais, c'était un samedi. On veillait de vendredi au samedi. Vendredi matin, quand il me suis levé de mon sommeil, on m'a dit qu'il y avait un rat qui était en train d'agonisé dans la cour, juste à côté de la cour, un rat. Bon, donc, je suis allé voir qu'elle veut le tuer et c'est son cousin, le cousin de la Sœur Marie qui était là. C'est lui qui dit qu'il était chevet tué pour manger. Je lui ai dit, non, ne tue pas, tu ne sais pas s'il a été empoisonné dans l'est comme ça. Donc, je suis allé au travail, à mon retour, le rat était mort, j'ai pris une pelle, moi-même, j'ai jeté ça très loin, et puis, c'est comme ça. Donc, quelques instants après, c'est là que la Sœur est arrivée, elle voulait écraser les médicaments pour donner à la Sœur. Elle dit, elle s'en va cracher à côté. Là-bas, elle est tombée. Nous avons pris, on a chassé les démons. Après, c'est devenu compliqué. Nous l'avons envoyé à l'hôpital. Et, on, ils ont traité la Sœur. Je ne sais pas, elle avait fait une semaine ou deux semaines. Ils avaient dit que c'était la méningite, ils ont tout fait. quand elle était rétablie, nous sommes sortis de l'hôpital. On a marché. Dès qu'on est sortis de l'hôpital, elle est tombée. Elle a fait la même crise que la première fois. On l'a prise, on l'a ramenée à l'hôpital. Elle est allée passer le même nombre de temps qu'elle devait passer là-bas comme la première fois. on nous a libérés. Et nous sommes arrivés encore. Là, on était arrivés la première fois. Elle est encore tombée, elle a fait la même crise. On est répartis avec elle. Là-bas, les médecins nous ont chassis. Ils ont dit, allez-y, fais voir son célire-là ailleurs. J'avoue que le premier jour, quand elle est tombée, on l'a envoyée à l'hôpital. Mon parent qui avait, le premier qui est arrivé, il m'a dit, il faut que la femme, on l'envoie chez un féticheur. J'ai dit, non, moi je suis un pasteur, on ne peut pas envoyer ma femme chez un féticheur. Il dit, non. Il a tempêté, je ne l'ai pas écouté. Quand elle-même, son frère est arrivée, il m'a dit, bon, tu vas aller dormir à la maison et moi je vais passer la nuit auprès de ta femme. Je lui ai dit, mais moi ma femme est malade, je vais dormir à la maison auprès de qui ? Toi ta femme n'est pas malade, toi tu la laisses et tu vas venir dormir. Ça ne se comprend pas. Si tu veux rester à m'accompagner auprès d'elle, je suis d'accord, mais dis que moi je vais aller dormir à la maison. Or, c'était une confrérie de sorcellerie de haut niveau. dont on a bataillé. Pendant ce temps, j'ai expliqué à la soeur que vraiment tes parents doivent avoir leurs mains des dents. Donc on a fait, elle ne comprenait pas à cette époque. Et c'est au centre, dans un centre pichatique qu'on nous avait reçu finalement, puisque les autres hôpitaux nous refusaient. Donc nous sommes allés là-bas. Et c'est là-bas, moi, la femme a fait un songe. Elle a vu son cousin qui voulait tuer le rat et son petit frère qui était en train s'est bagarré avec la machette. C'était violent. Donc quand il s'est réveillé, il m'a raconté le songe, je lui ai dit, tu vois, ton petit frère c'est le côté paternel de la famille, ton cousin c'est le côté maternel. dont les deux ne s'entendent pas. S'ils s'entendaient, ils veulent te livrer. C'est là que son esprit a été, elle a saisi que ce que je disais, comme Dieu voulait nous aider. Et c'est à partir de là, nous avons procédé au brisement des liens. Alléluia. On a procédé au brisement des liens avec sa famille, avec ma famille. Et c'est là que ma femme a été guérie. Sinon, on la perdait. Jésus-Christ. Donc s'il n'y avait pas l'instrument qu'on appelle le brisement des liens à cette époque, c'était fini. Alléluia. Donc, ma femme a été guérie et nous avons continué la vie. On continuait. Jusqu'en 2001, mon père décède. Mon père, c'était la personne que j'aimais le plus. Parce que je me suis dit, il m'a permis de connaître Christ. Et puis, chez mes parents, c'est le matriarcat. Ça a dit, mon père devait s'occuper des enfants de ses soeurs. Mais il s'est occupé de nous, il nous a scolarisés, tout ça. Donc, je l'aimais beaucoup. Et le jour de son enterrement, ma grande-sœur a commencé à crier, à parler. Donc, moi aussi, je me suis lamenté. Or, c'était un lien fort. Donc, après l'enterrement, je voyais les esprits de mort. Donc, j'ai appelé le pasteur pour lui expliquer. Il m'a dit, j'ai à Abidjan. Donc, arrivé à Abidjan, il a réuni les anciens qui m'ont fait le brisement des liens. Et, j'ai été totalement délivré jusqu'à aujourd'hui. Jésus. Donc, s'il n'y avait pas l'outil qu'on appelle brisement des liens, je ne sais pas qu'est-ce que la mort aurait fait de moi. Mais, Dieu m'a délivré. Et, jusqu'à ce que nous arrivions en 2002, j'étais encore comptable à la CFA au Boaké. et la crise de 2002 a éclaté et les gens devaient sortir. c'est en ce moment-là que nous aussi, on devait sortir de la ville. D'abord, au niveau du service, j'avais demandé que tous ceux qui peuvent venir à Abidjan viennent à Abidjan et vont travailler. Mais, j'avais dit non, je ne peux pas sortir de la ville de Boaké parce que j'étais des dirigeants. Donc, si je sort, les frères vont rester. ils m'ont dit s'ils ne sortent pas ils vont me licencier. Donc, j'ai accepté le licenciement et puis, on a donné les droits qu'on pouvait donner à cette époque-là. on a pris et puis on est resté. Mais après, les nouvelles étaient fortes qu'ils vont venir bombarder la ville de Boaké. on disait que les avions sont arrivés cela. Donc, j'ai appelé le pasteur Menier mais c'était déjà difficile même la communication pour trouver un point de communication. Mais j'avais réussi quand même à le joindre. Ce jour-là, il m'a dit si vous devez sortir de la ville tu dois tout faire pour savoir que vous êtes les derniers à quitter la ville. Frère, la ville de Boaké fait plus de 13 kilomètres. Moi, je vais me promener chez qui pour savoir que tout le monde est sorti. Alléluia. Donc, je comprenais juste qu'on devait rester. Et j'avais expliqué ça à ma femme. Elle m'a dit ne fais rien que le pasteur Menier n'a pas dit de faire. Ça m'avait beaucoup aidé. Donc, je savais qu'il devait me référer au pasteur Menier pour toutes les décisions qu'on devait prendre. À un moment donné, c'était tellement fort. Je me rappelle qu'une nuit, je savais que c'était tellement compliqué que je l'ai envoyé dormir ailleurs, loin. Je suis resté seul dans la cour. je n'ai pas allumé de lumière, rien. Jusqu'au petit matin parce qu'il était à un moment donné, tous ceux qui étaient des hommes, on les récupérait d'office. On vous enroulait pour la guerre. Donc, je savais que les gens allaient venir, mais Dieu nous avait quand même protégés. Ce jour-là, ils ne sont pas arrivés. à un moment donné, j'ai dit à ma femme, bon, vraiment, comme tes parents sont partis, il est mieux que toi, tu quittes la ville. Moi, je suis nordiste. Si les gens arrivent, comme c'est du nord, ils sont arrivés, je vais capter, ils peuvent me laisser en vie. Mais toi, tu vas faire comment? Et cela, elle m'a dit que non, je n'ai pas marié mes parents. Je ne peux pas quitter, je ne peux pas rester. Acclamation. Donc, elle est restée avec moi jusqu'à aujourd'hui. Après ça, les oppressions, comme on ne voulait pas quitter, le diable est mauvais. Les oppressions, physiquement, les gens arrivent avec les armes. La première fois, ils sont arrivés chez nous, c'était 1-10 heures. J'étais dans la maison, j'attends, coco, coco, je me lève, je regarde comme ça. Je vois les militaires dans la cour. Comme la porte était fermée, ils m'ont demandé d'ouvrir la porte. À la fenêtre, j'avais vu déjà sur la clôture, ils étaient positionnés, les calages partout. Mais c'est qui était, je ne savais pas qu'il y avait des militaires devant la porte. Ce que j'ai vu dans la cour, alors que deux étaient positionnés devant la porte, frère, quand j'ai ouvert la porte, les deux ont soulevé la calage en même temps sur moi. Les urines sont sorties. acclamations. J'ai vu ma mort en direct, mais Jésus était là. Acclamons Jésus-Christ. Jésus m'a protégé. Jésus-Christ. La deuxième fois où ils sont arrivés dans la cour, là c'était des vrais braqueurs, même ils sont venus avec une boutique, là ils sont venus braqués. Ce jour-là, la maman de Lydie Connay était là, elle était venue nous rendre visite. Les gens sont venus. J'ai réussi à appeler les responsables de la sécurité pour qu'ils nous viennent en aide. Eux aussi, tels que j'ai donné l'indication, ils sont venus, ils nous ont dépassés, ils sont allés dans un autre village. parce qu'on n'était pas loin, il y a un autre village à côté de nous, c'est là qu'ils sont partis. Donc je suis là, on intercède, on crie, on fait. À un moment donné, les braquants ont réussi à atteindre la boutique. Donc ils ont cassé la boutique. Donc j'avais dit à la maman de la soeur, elle était dans une autre chambre, dans une chambre, j'ai mis ma femme, parce que c'était deux chambres-salon, une chambre-salon, donc j'ai mis ma femme dans une chambre, moi-même j'étais au salon, à un signal, on a crié au voleur. Donc je me suis dit s'ils veulent tirer, ils ne sauront pas où le bruit sort. Est-ce que c'est dans l'autre chambre, c'est au salon ou bien. Donc les militaires qui étaient venus au secourir, étant dans le village, ils ont entendu les cris comme c'était la nuit. Ils sont venus et aussi ils ont commencé à venir et avec les braqueurs là, il y a eu échange de feu, des coups de feu, ils ont tué un braqueur là. Donc après ça, les gens de la sécurité sont venus et ont dit que vraiment, pasteur, là où vous êtes là, où vous n'êtes pas, en sécurité, il faut quitter ici. Mais nous, nous savons que ce n'est pas eux qui nous positionnent, c'est Dieu qui nous positionne. Dieu nous avait positionnés. Dieu nous avait positionnés là. Donc nous sommes restés là jusqu'en 2006. il y a eu une session de l'école de la connaissance sur le service de Dieu. Le pasteur m'avait appelé pour que je vienne à cette session-là. Quand l'accord de voie était divisée en deux, il y avait la zone gouvernementale et la zone sous contrôle de ceux qui avaient pris les armes. alors, je lui ai dit que je ne peux pas venir à Abidjan. Si je viens, les frères qui sont avec moi vont faire comment? Pendant, et puis il avait dit c'est 40 jours. J'ai dit 40 jours. Je ne voulais pas venir. Après, il m'a appelé, il dit, bon, qu'est-ce qu'il fait même que tu dis tu ne viens pas? Je n'ai pas trouvé d'argument. Je lui ai dit que je venais. Mais je suis allé chercher Dieu. Je lui ai dit, Dieu, tu m'envoies à Abidjan, je vais faire quoi? Dieu m'a dit, si tu vas, tu dois mettre la rigueur. C'est pourquoi vous voyez qu'à cette session de 2006, j'étais très rigoureux sur le rétat et tout ce qu'on a fait. Parce que Dieu m'avait dit de mettre la rigueur. À cette époque, c'était les babatundés qui dirigeaient l'école et après, quand ils ont été promus qu'ils devaient aller hors du pays en mission. Donc, c'est ainsi que l'école est restée entre nos mains. Je veux dire, mon père et moi, c'est pourquoi on me voyait chaque fois qu'à l'école, je suis là. donc c'est à partir de cette élection-là que Dieu m'a positionné comme l'aide de passeurs menés à le corps de la connaissance et du service des dieux. Jésus-Christ. Donc, je suis très reconnaissant au Seigneur qui a conduit ma vie. Après 2002, il fallait que je sois missionnaire. Je savais ça plus ou moins. parce qu'avant même de me marier, j'avais dit à ma femme, ma fiancée plutôt, je leur ai dit que tes parents vont te demander que le jeune homme avec le mari fait quoi. Il ne faut pas leur dire que je suis comptable. Parce que si tu leur dis que je suis comptable, ils vont dire ah, c'est vite, vite, vite. Il faut leur dire que je suis pasteur ou bien tu leur dis que je suis missionnaire parce que je vais finir comme un missionnaire. donc je savais que Dieu m'appelait et c'est avec la crise que j'ai perdu l'emploi donc je me suis engagé à la mission et c'est depuis ce temps-là que le pasteur Méné Boniface est devenu mon fils de disciple. Donc depuis ce jour quand on me voyait dire que le pasteur Méné Boniface est mon fils de disciple, c'est à partir de mon engagement à devenir un disciple à devenir missionnaire plutôt que je suis devenu son disciple jusqu'à aujourd'hui. Dieu nous a aidé après 2006 le pasteur Méné avait demandé que mon épouse et moi nous laissons l'église avec un jeune missionnaire qui venait d'arriver le pasteur et que nous allions dans un autre quartier pour commencer l'oeuvre. Donc c'est comme si l'oeuvre était à Yopougon on te dit maintenant il faut aller à la rivera pour commencer. Donc nous avons laissé l'oeuvre avec le jeune missionnaire et mon épouse et moi et nous sommes allés dans le quartier résidentiel de Boaké pour commencer l'oeuvre. Là encore quand bien même que nous sommes à Boaké depuis pour trouver la maison là-bas c'était difficile difficile les maisons étaient là mais qui va te donner sa maison ? C'est pourquoi souvent j'ai dit aux missionnaires quand vous allez là compter sur Dieu même si on dit il n'y a pas de maison dans cette ville mais Dieu qui t'envoie a déjà disposé une maison pour toi elle peut ne pas être à ton goût mais ce que Dieu a disposé là c'est pour toi et avant de partir dans ce quartier Dieu m'avait dit tu prends une maison qui est moins que pour tes collègues parce qu'à Boaké nous sommes cinq couples missionnaires dans cette époque qu'on était quatre en 2006 il y a d'autres couples qu'on avait envoyés donc Dieu m'a dit notre maison en nous en tant que dirigeant doit être moins elle doit être plus petite que la maison de mes collègues donc je devais obéir à ces instructions et Dieu nous a bénis on a souffert mais on a eu une maison quand même pour rentrer dans cette maison on a payé la caution le propriétaire dit non venez tel jour je vais déménager tel jour jusqu'au dernier jour nous avons déménagé nous sommes arrivés avec les bagages il était encore dans la maison donc ces jours là on a tous passé c'est le lendemain il a déménagé dans une autre maison Alléluia et Dieu nous a vraiment aidé et de là encore dans ce quartier nous avons été braqués quatre fois les vrais braquages on vient nous braquer on prend la moto on prend l'argent on prend les pagnes de ma femme on les casserole tout je me rappelle que dans le premier quartier où j'étais là un jour ils sont venus voler toutes les casserole de ma femme les marmites tout et il y avait un petit comme ça dans le quartier ici pour me dire si Dieu est avec vous pourquoi ils ont volé les marmites si Dieu est avec vous pourquoi ils ont volé les marmites donc quand les braquages ont commencé dans l'autre quartier qu'est-ce que les gens vont dire encore ici mais chose curieuse c'est que dès qu'il y avait braquage les voisins il y avait des voisins dans la cour d'à côté quand ils apprenaient net ils viennent ils disent bon pasteur il faut quitter ici je vais quitter je vais aller où non le quartier il a vraiment mais pourtant ils sont là donc la quatrième fois quand les braquages sont venus nous étions en veillé là c'était toute l'église même ce jour là on avait fermé les portes les fenêtres tout ça on était dedans en train de veiller et puis à un moment il y a une soeur qui a ouvert la porte elle voulait aller dans les toilettes extérieures donc j'étais debout en train de donner les sujets de prière j'étais debout comme ça j'ai sûrement entendu son cri je soulève la tête voilà la calache pasteur ne bouge pas ils me connaissent ils savent que je suis resté là comme ça donc ils ont ramassé tous les frais ils sont allés les enfermer dans une chambre et puis un est resté là fouillé dans leur sac mais les gens sont espères dans le mal et puis ils sont venus me récupérer on est rentré chez nous il dit bon on veut l'argent donc je me suis levé les offrandes qui étaient là je me suis levé je suis allé chercher je leur ai donné il dit non ce n'est pas assez qu'on nous a dit que tu as beaucoup d'argent ici il dit vraiment moi l'argent que j'ai là c'est ça je vous ai donné je ne crois si quelqu'un vous a dit que j'ai de l'argent ici qu'il vous montre là où il l'a gardé il m'a dit assois-toi je me suis assis sur le lit il m'a donné la première gifle il s'apprêtait à me donner la deuxième je me suis levé je lui ai dit mais tu me frappes pourquoi depuis que vous êtes arrivés je collabore avec vous mais maintenant tu me frappes pourquoi donc il avait sa calache en main dans la main gauche et il a commencé à reculer il dit je m'avais renseigné s'il y a de l'argent on dit encore qu'il y a de l'argent ici toi vois et il est sorti depuis qu'il est sorti jusqu'aujourd'hui c'est fini acclamation à Jésus Christ c'est pourquoi je comprends ce verset qui dit résister au diable Alléluia le passé le passé il fuira loin de vous le passé nous avait enseigné que si c'est le matériel ne résiste jamais matériel il veut le voleur le braqueur quand il arrive il veut ton portable il veut ta chemise il veut ton argent il nous a expliqué qu'il ne faut jamais résister donc c'est pourquoi quand ils sont rentrés je savais qu'il ne faut pas résister je leur ai donné ce que j'avais comme le matériel si c'est le matériel que vous voulez j'allais le donner depuis ce jour Dieu nous a gardé en sécurité et nous continuons l'oeuvre mais comme vous savez c'est une zone où ça a été délaissé pendant près de 10 ans et la conquête n'a pas été a été freinée pendant longtemps parce qu'à un moment donné ce qui restait la plupart des gens étaient les malcis et puis non seulement les malcis mais à cette époque-là les gens aimaient les puissances quand tu prêches l'évangile quelqu'un te dit non ça ce n'est rien nous on veut et puis tous les pasteurs presque avaient fui la ville il n'y avait que les églises catholiques qui restaient ouvertes tous les pasteurs avaient fui la zone donc quand tu prêches on dit non vous les pasteurs là vous n'êtes pas fort vous vraiment nous on veut mais Dieu nous a bénis par la grâce de Dieu nous avons 50 assemblées dans la ville de Boaké plus de 1500 disciples et comme je l'ai dit nous sommes mon épouse et moi les responsables de la conquête dans la région spirituelle de Boaké nous avons 111 assemblées de maisons dans la région spirituelle avec un effectif de 3700 disciples donc Dieu a été très bon pour moi voilà comment j'ai intégré la CMCI et Dieu ne fait que me lever et me permettre d'être ce que vous connaissez ça c'est la grâce de Dieu et c'est la faveur de Dieu que j'ai reçu et avec les meuniers qui m'ont vraiment aidé vous voyez quand je parle on pourrait penser que je suis un Camerounais quand je suis on me dit tu es Togolais tu es voilà je suis en langue je ne suis pas fort même les ethnies de la Côte d'Ivoire je ne comprends pas même ma langue là c'est mais c'est à force d'écouter le pasteur Meunier à force de l'entendre parce que même du vivant du Frézac j'avoue que quand même le Frézac prêchait je ne comprenais pas vraiment les messages du Frézac comme le pasteur Meunier mais Dieu me bénissait toujours quand le Frézac finissait de prêcher le pasteur Meunier va revenir ici ce que le Frézac voulait dire il va résumer toujours ça m'avait permis vraiment de comprendre le message donc je suis reconnaissant au Seigneur qui m'a béni qui m'a permis d'être à la CMCI et j'ai beaucoup de bonnes choses que j'ai eues que je connais grâce à ma rencontre avec les Meuniers je me rappelle au début de l'heure quand j'étais encore seul la soeur Colette un jour elle a ramassé les gâteaux elle faisait les gâteaux au four elle en a ramassé comme ça beaucoup elle m'a donné elle dit va donner aux frères je lui ai dit que je suis seul là-bas elle dit va donner à mes frères elle voyait loin elle savait qu'elle a ses frères là-bas et les gâteaux là la Sainte-Marie Thio fait partie des gens qui ont mangé les gâteaux là Jésus Christ donc Dieu a fait son travail et continue de faire nous lui rendons toute la gloire et nous disons merci à nos parents spirituels qui nous ont fait vraiment confiance pour nous laisser auprès d'eux pour évoluer et vraiment c'est une grâce particulière que nous avons reçu mon épouse et moi ça fait que nous sommes très heureux d'avoir les frères surtout les meniers qu'on les voit vraiment c'est la grande joie chez nous Alléluia Dieu avec nous nous faisons la conquête à leur côté que toute la gloire revienne au Seigneur Amen je voudrais savoir quand il est arrivé quand il est arrivé pour implanter cette assemblée qu'est-ce qu'il a fait je voudrais saisir ça comment est-ce que parce que là tu parles de sept membres je crois sept membres mais qu'est-ce qu'il a fait quand il est arrivé pour implanter cette assemblée que ça soit du côté du pasteur Lombé ça s'est passé comment l'implantation se passait comment les gens s'asseillent ils montrent ce le monde chante ils prêchent dès qu'ils prêchent ils disent c'est l'assemblée qui a commencé je voulais savoir c'est un peu Gata je vais t'aider les détails on ne savait pas je ne voilà je ne maîtrisais pas je vais aider le pasteur Lombé en même temps l'art d'implantation est simple quand nous sommes nous sommes avant même pendant que nous étions encore au Cameroun j'avais dit que dès qu'on arrive on commence l'adoration et la rupture du pain c'est arrivé ici le Seigneur m'a dit de faire toute chose d'une façon solennelle toute chose et que une date doit être fixée et on doit proclamer que l'assemblée est implantée donc qu'est-ce qu'on fait quand les frères ont fait la conquête supposons qu'ils sont déjà trois au moins ou alors ils sont même cent même mille nous venons le jour de l'implantation nous organisons le premier culte la première adoration avec un frère qui coordonne qui fait louer Dieu qui fait chanter et qui donne la parole à la personne qui implante dans le cas du passé c'est moi après on me donne la parole j'exhorte je donne une exhortation que je veux prophétique je donne une exhortation par la foi qui peut orienter les comportements des frères qui vont adorer dans cette assemblée là cette exhortation peut être l'accent sur la définition même de de l'assemblée de l'église sur les attentes des projets des objectifs de Dieu liés à un rassemblement quelconque ça ça dépend de cet esprit à la fin de cette exhortation on dit on se tient debout on peut rester assis mais généralement on se tient debout et il y a une formule d'implantation nous pouvons dire ceci par exemple il est par exemple deux heures deux minutes et c'est la journée du huit n'est ce pas on peut déclarer qu'en cette journée du huit février 2023 et à cette heure précise à cette heure précise de deux heures deux minutes quatorze heures merci quatorze heures deux minutes nous proclamons que l'assemblée qui s'est réunie chez les élis est implantée alors chez les bidias est implantée les frères disent amen ça c'est l'acte de plantation après cet acte de plantation on bénit l'assemblée on dit prions que ce soit une assemblée où les gens cherchent Dieu où les gens s'aiment où les démons sont jugés chassés où les maladies guérissent où tout ce que vous pouvez imaginer protégeant contre les sorciers de ce quartier sanctifions l'assemblée mettons-la à part qu'elle soit comme une ville située sur une montagne tout ceci demande une concentration parce qu'il ne faut rien faire charnelement il faut croire que tu es un homme spirituel donc tu te comportes comme un homme spirituel donc ce ne sont pas des formules figées c'est inspiré il faut faire appel à l'inspiration donc je peux donner je peux demander trois bénédictions pour cette assemblée arriver dans l'autre assemblée je demande même dix bénédictions après tu vas parler après la bénédiction de l'assemblée on établit sur cette assemblée là on n'établit pas le dirigeant sur une assemblée qui n'est pas encore bénie parce que l'implantation est un combat spirituel il ne faut pas donner l'assemblée à quelqu'un pour qu'il vienne lutter avec les démons vous les lier vous bénissez l'assemblée vous sanctifiez vous proclamez la vie tout ce qui est bien vous proclamez sur l'assemblée et puis vous donnez à l'assemblée au moins quatre personnes pour diriger si l'assemblée si l'assemblée n'a pas beaucoup de membres vous pouvez établir sur elle une seule personne une assemblée de trois personnes par exemple il y aura un seul dirigeant si l'assemblée a plus de dix membres quinze vingt quarante cinquante on nom un dirigeant principal son rôle est de de conduire l'assemblée à la conquête donc c'est lui qui planifie qu'il y aura adoration évangélisation veillée délivrance les briseurs c'est son travail et il il essaye de peser spirituellement pour voir si l'assemblée grandit c'est lui qui veille sur l'obéissance de l'assemblée aux instructions de l'église aux instructions du collège des anciens donc c'est lui le dirigeant principal on lui on lui donne deux trois associés le premier s'occupe des finances le deuxième s'occupe des présences le troisième s'occupe du ministère aux enfants généralement ça peut être le premier le ministère aux enfants le deuxième les finances et ainsi de suite ça dépend parce qu'à un moment donné il faut savoir qu'est-ce qui est prioritaire généralement c'est les enfants les finances alléluia alléluia donc chaque assemblée a un dirigeant à quelqu'un qui veille sur la croissance des enfants sur leur intégration dans l'assemblée surtout parce que nous n'avons pas de salle spéciale pour les enfants donc il faut quelqu'un qui réussit soit à faire prier avant soit après soit un autre jour il faut quelqu'un qui coordonne le ministère aux enfants donc quand on a placé ces dirigeants on les repose on les repose les mains ils peuvent s'asseoir comme ils peuvent se mettre à genoux on les pose les mains sur le dirigeant principal et on prophétise sur lui et il y a plusieurs types de prophéties il y a la prophétie qui est un message reçu sur place d'une façon instantanée au moment où tu imposes les mains à quelqu'un il y a des messages qui sont la déclaration de la vision que tu as il y a des bénédictions qui sont des déclarations de la vision que tu as donc tu dis tu prendras cette assemblée tu la conduiras à la multiplication là ça veut dire que ce n'est pas Dieu qui parle en tant que tel mais en tant que serviteur de Dieu qui mène la conquête tu as une vision de la vie donc tu bénis le dirigeant que toute arme forgée contre toi soit brisée et il arrive même que Dieu te parle de la personne pendant que tu pries pour la personne Dieu te parle de la personne Dieu peut te dire que celui-ci c'est un serviteur et tu le bénis tu te bénis avec le coeur des serviteurs tu n'as pas besoin de le dire Dieu m'a dit Dieu m'a dit non non tu agis par inspiration et par la foi ceux qui ont le discernement peuvent savoir qu'il a prophétisé sur lui est-ce que nous sommes ensemble et il y a des bénédictions qui consistent seulement à déclarer les attributions c'est-à-dire la tâche à signer de la personne quand tu lui poses les mains c'est ce que Dieu a dit à Moïse tu poses les mains sur Jésus et tu lui donnes des ordres c'est la formule que je recommande beaucoup aux jeunes dirigeants pour qu'ils ne s'établissent pas comme des puissants prophètes et commencent à commettre beaucoup d'erreurs il est bon de connaître toute notre vision de connaître ce qu'on enseigne sur les assemblées et de connaître la définition d'une assemblée son rôle dans l'implantation des églises parce qu'il y a l'implantation des églises et il y a le rôle des assemblées des églises locales il y a le rôle des assemblées des maisons dont le dirigeant doit connaître tout ça et il y a donc des bénédictions qui consisteront à bénir le dirigeant à atteindre les attentes à accomplir les desseins de Dieu à travers l'assemblée qu'on lui confie et puis on prie fort et puis on peut parler en langue et puis on peut interpréter tu peux poser les mains sur un dirigeant tu pries en langue tu reçois l'interprétation tu lui dis tu lui dis Alléluia Dieu peut te parler de l'assemblée longtemps avant l'implantation par exemple quand on l'a implanté l'église de Korogo j'avais vu en vision un pot de frère fendier c'était un pot ça devait être l'argile mais fendier pas pas briser c'est-à-dire fendier avec des des traits comme si ça va s'écrater et le sœur m'a dit l'église du nord connaîtra la croissance à travers des tribulations et c'est ce qui est arrivé c'est des gens qui ont cru la guerre arrive et ils grandissent dans la guerre voilà un ils mangeaient les grenouilles et les patates oui ils chantent un peu ça c'est-à-dire des gens qui percevaient dans un contexte d'hostilité réelle vous voyez l'autre c'est-à-dire entre les calaches ils percevaient ils gagnent les armes et on continue quand la crise est finie c'est comme s'il n'y avait pas eu de crise dans nos églises ça c'est quelque chose que vous devez noter c'est-à-dire que nous avons expérimenté les disciples la vie des disciples des gens qui sont prêts à mourir on dit aux gens quittez la zone la guerre est là ils restent ils ne quittent pas toutes les églises sont parties il n'y avait que les cathos comme ils disaient bon ils ont des gros moyens parfois même ils sont protégés par les grands mais les disciples sans force sans moyens sont restés en les calaches les urines sortent mais il est là il dit à sa femme va chez toi va chez tes parents la femme dit je n'ai pas épousé mes parents ça veut dire que quoi l'oeuvre frère Constantin ce n'est pas superficiel quand vous allez rendre compte aux frères je suis en train de vous amener à toucher la profondeur de l'oeuvre ce n'est pas sentimental ce n'est pas que mon papa chéri c'est que les gens sont prêts à mourir moi j'étais ici à Bijan quelqu'un te dit un enfant de quelqu'un te dit on nous dit de quitter tu dis avant de quitter rassure-toi que tu es le dernier ça dit que tout le monde est sorti il n'y a plus de personnes là-bas là tu sors ça veut dire que tu n'as plus de travail tu sors et lui il comprend qu'on ne veut pas que je bouge sans murmurer c'est ça l'oeuvre en cours du voie ce n'est pas seulement le brisement des liens le brisement des liens sont des armes pour avoir ce type de croyants des gens qui ne sont pas détruits par leur passé vous voyez si celui-ci était suivi par son passé il ne peut pas aller loin il n'a même pas tout dit parce qu'il y a eu un moment c'est comme ça qu'il marchait quand ils ont déjà bu ils sont très forts mais marche comme tu marchais un peu je n'ai même pas trouvé non c'était comme ça après avoir bu le bangui en fait il était question de marcher comme si toute la ville t'appartenait on était petit mais nos pantalons on descendait le bas on prenait la lame pour déchirer ici et là et puis tu tu le levais le cou comme ça et puis parce qu'on avait comme on appellait le karaté on soulevait les poids dont la poitrine était comme ça donc il fallait à un moment donné ça allait plus loin dégage cela frère bienvenue Dieu bon alléluia marguerite tu as vu ok donc vous voyez le 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 transfert qu'on me dit qu'il nous a transporté des ténèbres à son admirable lumière c'est des choses vraies tu ne brutes pas les liens de celui-ci il ne peut pas faire trois mois dans l'assemblée il ne peut pas les serpents qu'il a tracé sur lui et cette petite fille qui a dit diacre ils vont revenir et quand c'est comme ça c'est l'évangile de Jésus qui a des problèmes parce que les gens ne vont pas voir l'ombe ils vont voir l'évangile on va dire que les diacres c'est fini alléluia oui chante chante les chansons ceux-ci mangeaient les grenouilles ils étaient à Korogo pendant la crise les grenouilles et les patates c'était tout oui vas-y gloire à Dieu non non ne jouez pas nécessairement ils chantent ils chantent deux une minute et puis on passe parce qu'il faut qu'on écoute une soeur la soeur Bernadette trahie ce n'est pas une affaire des garçons nous avons deux mots pour écouter tous les bons témoignages ce sont des livres pour montrer la qualité des personnes que notre évangile a produite vous avez entendu j'ai lu la vraie répentance j'ai vu je poignardais le coeur de Dieu un jeune converti on lui donne le livre on lui dit va lis ça tu te répands tu fais des restitutions il ne faut pas être pressé pour rien tu es pressé ça va te rattraper ça va te rattraper tu vas dire venez on va prier il n'y a personne oui vas-y gloire à Dieu donc comme le pasteur l'a dit effectivement c'était une période difficile nous allions pêcher les grenouilles pour pouvoir manger il y avait la patate qui avait envahi le marché un sac de patate de 50 kg coûtait 500 francs donc c'était la denrée alimentaire la plus facile à posséder le haricot aussi avait rempli le marché il n'y avait pas l'argent pour acheter l'huile là-bas on fabrique le beur de karité en grande quantité donc il fallait juste fondre un peu de beurre de karité mettre sur le haricot et manger bon donc tout ça ça nous a conduit à composer un chant je ne douterai point de mon dieu je ne dirai plus que c'est faux car c'est qu'il a fait pour moi personne ne peut le faire je ne douterai point de mon dieu je ne dirai plus que c'est faux car c'est qu'il a fait pour moi personne ne peut le faire quand la viande et le pain me faisaient défaut le seigneur jésus-christ du ciel la porte à la manne la graine et la patate m'ont vraiment fait du bien la graine et la patate m'ont vraiment fait du bien je ne douterai point de mon dieu je ne dirai plus que c'est faux car c'est qu'il a fait pour moi personne ne peut le faire le haricot beurre de carité est vraiment nourrissant les jeunes multiples ont vécu la faim même sans argent j'ai vécu heureux j'ai vécu merveilleux Dieu quel trésor immense je ne douterai point de mon dieu je ne dirai plus que c'est faux car ce qu'il a fait pour moi personne ne peut le faire les meilleurs champs de mission ce sont les zones de guerre pour y vivre et prêcher l'évangile il faut la foi en Christ je veux le suivre toute ma vie je veux porter sa croix je veux le suivre toute ma vie je veux porter la croix je ne douterai point de mon dieu je ne dirai plus que c'est faux car ce qu'il a fait pour moi personne ne peut le faire acclamation à Jésus Christ acclamation à Jésus Christ je veux te dire merci pour le type de coeur je veux te dire merci pour la décision ferme de rester qui nous permet aujourd'hui de nous rafraîchir sur le coeur d'un missionnaire merci Seigneur pour cette nuit ce manque de maison et cette nuit de bataille à laquelle tu as assisté et le matin tu as donné la maison Seigneur je suis rafraîchi à prendre avec toi à prendre partie 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 avec toi Oh Seigneur je suis rafraîchi je suis rafraîchi et je me laisse Seigneur provoquer de nouveau Seigneur Oh Dieu merci Seigneur au nom de Jésus Christ Amen Seigneur merci parce que le frère te doit totalement raison si on fait bien les choses telles que cela doit être fait on n'aura plus Seigneur à perdre le temps pour venir corriger derrière Seigneur je regarde moi-même ce que j'ai fait je me pose des questions comment je vais me commencer est-ce qu'il faut aller reprendre ailleurs à zéro comment je vais commencer pour corriger Seigneur quand je regarde tout ce qui a été perdu Seigneur je me pose la question sur moi-même est-ce que je suis même correct Oh Père merci pour mes oreilles Seigneur je suis en train d'entendre des choses j'écoute Seigneur et je m'entourage moi-même Seigneur je suis ma propre personne est-ce que je n'ai pas fini par produire ce que je suis Seigneur je prie Seigneur pendant que tu parles à mon coeur je prie Seigneur pour me laisser saisir Seigneur je prie pour me laisser saisir pour me laisser transformer parce qu'en réalité je convoite cette oeuvre Seigneur je la convoite Seigneur je la convoite Seigneur je désire faire la même chose Seigneur je désire faire la même chose je désire reproduire la même chose Oh Seigneur je prie Seigneur notre Dieu que mon être entier Seigneur soit saisi et que je ne me donne point de repos Seigneur Seigneur que je parte de la Côte d'Ivoire totalement formaté reprogrammé Seigneur je supplie ta miséricorde au nom de Jésus Christ Amen